Il y a une énorme complexité derrière le système d'évolution de Pokémon Go. La technique la plus simple et au final assez basique qui permet de ne pas trop se casser le coco, c'est de toujours faire évoluer le Pokémon avec le plus grand CP de base que vous avez actuellement à votre disposition. C'est tout à fait légitime si vous n'êtes pas un fan de l'optimisation absolue et si au final vous n'en avez un petit peu rien à battre des arènes comme la plupart des joueurs de Pokémon Go. Et honnêtement, ça va très bien. Par contre, si vous avez envie d'être le meilleur dresseur de votre quartier, de prendre le contrôle de tous ces gyms qui vous entourent, de tous ces arènes, vous allez devoir faire un petit peu plus de recherches et y mettre un peu plus d'efforts parce qu'honnêtement, la complexité n'a presque pas de fin. Bon, c'est rien comparativement à celle des jeux sur Game Boy. Mais quand même, bear with me et je vous explique un petit peu comment ça fonctionne rapidement sans trop vous faire exposer le crâne. Donc vous avez deux questions à vous poser lorsque vous avez suffisamment de bons mots pour faire évoluer un Pokémon. La première question c'est, est-ce que je devrais faire évoluer le Pokémon maintenant ? Genre tout de suite ? Ou est-ce que je devrais patienter plus tard ? Parce que c'est important de comprendre une chose, c'est que les CP maximum des Pokémon que vous allez rencontrer vont augmenter fortement au fur et à mesure que vous allez monter de niveau. Donc, par exemple, si vous trouvez un Évoli CP 300 dans la nature et que vous êtes niveau 15, il est fortement possible que d'ici quelques niveaux, vous allez trouver un meilleur Évoli avec un plus grand CP de base. Donc, si vous patientez, vous en donnez le plus longtemps possible, ça va être possible pour vous de faire évoluer des meilleurs Pokémon. Donc, à moins que les Pokémon soient extrêmement communs dans les environs. Par exemple, s'il y a infini de Rookool près de chez vous, pourquoi patienter quand vous allez de toute façon pouvoir avoir infini de Rookarnage à long terme aussi ? Le seul truc, c'est éviter les renforcements à ce moment-là. C'est préférable d'économiser vos bonbons pour faire de nouvelles évolutions lorsque vous allez avoir un meilleur Pokémon de base plutôt que de faire évoluer un Pokémon un peu moins fort avec les recharges. Il y a une exception à tout ça par contre, et c'est avec les Ivy. Et les Ivy sont surtout importants avec les meilleurs Pokémon du jeu et aussi avec les Pokémon qui sont plus rares dans les environs près de chez vous. Les Ivy, c'est des Individual Values, des stats cachées qui sont impossibles à modifier, que chaque Pokémon a forcément. Il y a trois stats de combat, en gros. Il y a l'attaque, la défense et la stamina, ou bien, si vous voulez, des points de vie. Chaque espèce a une valeur plus ou moins 15 points, en gros. Donc, par exemple, un Rookool pourrait avoir, et là, je dis n'importe quoi parce que ces chiffres-là sont un petit peu cachés dans les données, mais imaginez si un Rookool, par exemple, de base 30 d'attaque, il pourrait avoir entre 15 et 45 en théorie. Donc, toujours une certaine variable. Donc, vous pouvez tout à fait avoir un Rookool dans la nature qui a le 45 et un qui en a 15. Donc, évidemment, celui que vous voulez faire évoluer, optimalement, c'est celui qui en a 45. Comme ces stats-là sont complètement cachées, c'est difficile à savoir exactement. Donc, le meilleur truc, c'est d'utiliser les calculateurs qui sont disponibles en ligne. Personnellement, mon préféré, c'est celui qui est disponible sur The Silph Road. Le CP est calculé selon les stats du Pokémon. Donc, en gros, les calculateurs permettent de calculer d'une façon un peu indirecte à quel point votre Pokémon est près de la perfection. Donc, vous allez avoir un pourcentage entre 0 et 100%. Entre un Pokémon de 100% et 0% de perfection, la différence sera assez majeure en termes de capacité de combat. Par contre, la différence entre, par exemple, un Pokémon à 80% puis un Pokémon à 100% ne sera pas si élevée, évidemment. C'est là où les IV, c'est pas le truc le plus important. C'est juste s'assurer de ne pas choisir un Pokémon qui trouve des IV de merde. C'est en gros la base. Gardons l'exemple du Rookool précédent. Imaginez que vous avez un Rookool à 80% d'Ivy parfait mais avec 400 de CP de base. Donc, vraiment, un bon gros CP de base. Mais que vous avez un Rookool de 50 de CP de base mais avec 100% des IV. Bon, en théorie, si vous prenez votre Rookool 50 CP que vous le rechargez et le rechargez et le rechargez et que vous le faites évoluer, etc. que vous l'amenez au maximum de ses capacités éventuellement, le Rookool 50 de CP de base au 100% IV va vraiment avoir des meilleurs stats. Mais en fait, un gros 20% de plus que le Rookool à 80%. Mais la différence n'est pas si majeure et vous allez gaspiller beaucoup plus de poussière et de bonbons. Fait que c'est probablement une meilleure idée de faire évoluer quand même celui à 80%. La balance, il n'y a pas de réponse scientifique. C'est à votre discrétion de choisir à quel point vous pouvez sacrifier les IV pour un CP de base. Au final, s'il y a une grosse différence de CP entre vos Pokémon, c'est pas une mauvaise idée de prendre toujours celui avec le plus de CP maximum pour économiser les bonbons. Surtout si les bonbons, c'est une denrée rare pour vous. Même chose pour la poussière d'étoile. Par contre, là où ça fait super mal au cœur que les gens ignorent complètement les IV c'est lorsque vous avez deux Pokémon relativement similaires en CP de base. Par exemple, si vous avez un Goopix 390 et un Goopix 395. Vraiment, vraiment une mauvaise idée pour les vérifier. Lequel des deux a les meilleurs IV parce que même si c'est une différence de 5% à 10%, au final, c'est même pas l'équivalent d'une recharge les CP de max. Et la différence, au final, complètement peut être de 10%. Donc, imaginez 10% de plus en termes de capacité d'attaque sur le IV donc c'est quelques points d'attaque supplémentaires et ça peut faire plus de différence que 5 CP. Et c'est un peu dommage d'avoir choisi le mauvais. C'est un petit peu difficile à saisir, je comprends tout à fait. Donc, allons-y pour un petit exemple imagé. Calculons les IV de 2 de Méliès Voli en direct. Donc, direction de Sinfrode, mon calculateur préféré en direct avec vous. Sachez tout de même que celui-là est seulement en anglais et que je n'en connais pas vraiment d'autres qui sont aussi efficaces et qui sont en français. Si vous en avez, laissez-moi dans les commentaires et je pourrai mettre une petite notification sur la vidéo. Mais, lien dans la description pour ceux qui veulent utiliser de Sinfrode avec moi. J'ai mes deux Evoli que je veux comparer un avec l'autre pour savoir lequel est les meilleurs IV. Donc, je commence avec celui-là ici, le 267. L'important, c'est de vérifier ses différentes stats et la position de l'arc de niveau comme ceci. Ça représente son niveau au final. Donc, l'espèce de recharge de base qui est intégrée avec mon Evoli que j'ai trouvé dans la nature. Donc, je vais essayer de positionner le plus fidèlement possible à ce que c'est sur mon téléphone sur le site web. Donc, on est à peu près à 9 à mon avis comme ça ici. Niveau 9. Peut-être 9.5. Honnêtement, si je voudrais avoir vraiment le niveau exact de ces IV. Vraiment, le calcul parfait. Je devrais m'assurer d'avoir la bonne positionnement ici. Par contre, c'est pas la fin du monde. C'est une petite variation. L'important pour nous, c'est simplement de savoir lequel est le plus fort entre les deux. Donc, si jamais ça tombe, genre exemple, mon Evoli qui est un petit peu plus haut niveau est à 90%. Et celui-là est à 92%. Je vais quand même prendre celui qui a 100 CP de base de plus pour économiser des bonbons parce que la différence sera trop mineure. Donc, c'est parfait pour nous niveau précision pour l'instant. Donc, on est à 267. Et on est à 49. Donc, oh, c'est assez vendeur. C'est assez vendeur tout ça. Et on est niveau 21. Donc, c'est parfait. On peut cliquer sur Rate my Pokémon. Et voilà. On est à 25 sur 30 attaques plus défense. Et on est à 15 sur 15 en termes de stamina. C'est-à-dire qu'on a quand même des très bonnes stats. Globalement, on est à 87%. Juste 9% de la moyenne. Bon, c'est quand même mieux que rien. Et niveau bataille, on est quand même à 83. Et HP, donc point de vie, on est à 100%. Ce qui est quand même vraiment pas mal. Au final, c'est un très bon Evoli. On veut donc calculer les IV de notre deuxième. Mais non, celui qui a 363 de CP de base. On fait la même manip. On est niveau 21 toujours, évidemment. On va un petit peu plus loin sur l'arc. Donc, ça ressemblera à... Non, je suis un petit peu trop loin, mon Evie. On est plus ici, n'est-ce pas ? Il faut que ça coûte 1600 bonbons. Donc, on serait à peu près là. Voilà. 1600. Donc, c'est une autre façon de s'assurer qu'on n'est pas trop dans le champ. Ensuite, 363. Et on est à 55 points de vie. D'accord. Alright. Ouf ! C'est vraiment moins classe, n'est-ce pas ? Donc, on sait que celui-là a des vraiment moins bons IV que mon autre. On parle d'une variation de 20%. C'est quand même assez majeur, honnêtement. Ça va sûrement changer en termes de CP maximum complètement évolué. Au moins, avoir une différence de 200. Une fois qu'on est niveau 40. Bon, le niveau 40, je ne suis pas prêt. Mais quand même, ça donne une bonne idée duquel on veut faire évoluer. Je sais que les gens se posaient un petit peu la question si c'était mieux de recharger le Pokémon avant ou après l'évolution. Ça ne change absolument rien. Le multiplicateur affecté lors de l'évolution s'appliquera sur les CP gagnés par recharge par la suite de toute façon. Personnellement, je préfère recharger le Pokémon après pour une raison assez simple. Ça va me permettre de savoir exactement quelle attaque mon Pokémon a. Donc, si ça vaut vraiment la peine de recharger celui-là parce qu'il y a quand même des attaques qui sont vraiment très très mauvaises et qui peuvent saboter la compétitivité de mon Pokémon. Donc, vous êtes prêts ? On fait évoluer. On fait évoluer. Oh, roulement de tambour. Roulement de tambour. Quelle évolution on aura et pas seulement quelle évolution on aura mais quelle CP de base on aura ? C'est la grande question. Oh, on a un Aqualie qui est celui des trois qui a le plus grand CP final. Super, évolue. En plus, on a une belle update Pokédex. On est seulement à 705 de CP ce qui fait un petit peu pitié mais on a pas mal étoile et de bonbons pour pouvoir vraiment le faire augmenter. On pourrait aller jusqu'à probablement 1400 ou 1500 avec l'Ivy qu'on a actuellement ce qui est quand même vraiment pas mal. Et en termes d'habilité, on a eu Hydrocanon ce qui a été boosté d'ailleurs depuis la dernière patch et on a Pistolet à eau qui est un bon move d'attaque de base donc au niveau des habilités c'est quand même vraiment sympathique et ça vaut probablement la peine de recharger ce Évoli-là qui a gardé le nom Évoli d'ailleurs pour X raisons D'accord je vais tiens je vais te renommer très cher What the fuck zappen dire Aquapé Oups Aquapé voilà c'est ton nom et quand je vous disais qu'il était possible d'avoir des habilités vraiment de merde donc des attaques vraiment de merde sur un Pokémon et que ça peut devenir complètement inutile de le recharger j'ai un super Staros 1219 comme celui-ci qui a atteint 1219 de base parce que je n'ai jamais investi rien dedans donc vraiment classe il y a vive attaque donc normal ne fait pas trop mal et il y a rayon gem une attaque terre c'est-à-dire en gros qu'il ne fait absolument aucun dégâts d'eau what the fuck ça joue aussi que les Pokémon qui ont une attaque du même élément que leur type c'est-à-dire que si par exemple Staros aurait pistolet à eau il gagnerait sur pistolet à eau un bonus de 25% de dégâts supplémentaires ce qu'on appelle les stab moves sur Pokémon parce que c'est le même élément que lui donc je n'ai même pas ce bonus-là c'est vraiment de la merde donc voilà pour mon petit guide sur les Ivy alors je le répète encore une fois c'est pas non plus primordial d'y mettre beaucoup d'efforts et de choisir toujours le meilleur Ivy possible parmi tous ses Pokémon honnêtement personnellement ce que je fais c'est que j'y mets seulement du temps et j'essaie toujours d'avoir le meilleur Ivy seulement lorsque c'est un Pokémon que j'ai envie de faire évoluer et de garder très très longtemps donc par exemple je pense à ma future team de 6 que je voudrais bâtir pour torcher tous les gyms de l'univers et cette team-là je veux partir sur les meilleures fondations possibles pour les autres évolutions l'autre quart du temps ce que je fais c'est choisir le plus grand CP de base et ça m'apporte sur mon deuxième point c'est quand même assez important de choisir des Pokémon avec des bons CP de base pour économiser le plus de poussière d'étoile parce que vous n'allez jamais être en mesure d'avoir suffisamment de poussière d'étoile pour pouvoir évoluer et recharger tous vos Pokémon convenablement donc ma petite règle personnelle que je vous suggère c'est de patienter au niveau 20 avant de faire évoluer tous les Pokémon qui ont un certain potentiel de combat et qui sont plutôt rares dans les environs près de chez vous comme moi ici des Magnétis il y en a une chier donc on s'en fout j'en fais évoluer sans arrêt j'ai jamais investi de poussière là-dedans j'ai jamais investi de bonbons sauf pour faire des évolutions et je dois l'avoir fait évoluer quoi 25 c'est complètement incroyable pourquoi au niveau 20 c'est tout simple comme je l'ai déjà dit votre niveau affecte le CP max des Pokémon que vous allez rencontrer par contre à partir du niveau 20 que vous soyez niveau 20 25, 30 ou 40 les Pokémon que vous allez obtenir dans les œufs auront à peu près les mêmes CP donc le maximum CP que vous pouvez avoir dans les œufs n'est plus affecté pas ces niveaux j'ai aussi remarqué qu'à partir du niveau 20 il était assez commun de trouver des Pokémon 600 et plus dans la nature et que ça devient déjà un bon gros CP de base bien utile vous voyez ici j'avais fait l'erreur de faire évoluer un Machoke précédemment lorsque j'étais peut-être niveau 12 ou 13 parce que j'avais suffisamment de bonbons parce que je voulais avoir l'update de Pokédex et là j'ai obtenu un Machoke dans un œuf 605 de base il a une grosse grosse différence je pense que bon Machoke que j'avais à la base était 200 CP donc imaginez quel gaspille de bonbons pour moi le niveau 20 c'est aussi le moment où vous allez réussir à avoir des Pokémon évolués qui ont un CP de plus de 1000 assez facilement ou du moins beaucoup plus aisément qu'avant et puis bon au final c'est seulement psychologique mais c'est toujours bien sympathique parce qu'on sait très très bien qu'entre 999 et 1000 il y a tout un gap pour notre cerveau soyons honnêtes soyons honnêtes le petit Aqualie 998 du coin je le torche avec le mien qui est 1000 quelques maintenant oh facile il doit être 1300 je pense 1300 le mien quoi donc un autre aussi sur le web qui est bien sympathique pour vraiment savoir si ça vaut la peine de faire l'évolution Pokémon tout de suite c'est d'aller voir le CP qu'on devrait obtenir après l'évolution sur PokéFind PokéFind encore une fois un site en anglais et encore une fois un site vraiment pas parfait c'est à dire qu'il y a une bonne grosse marge entre le CP moyen qu'un Pokémon peut avoir parce que le modificateur est un petit peu aléatoire et est basé aussi sur les Ivy mais quand même allons vérifier un petit peu ensemble en direct qu'est-ce que ça donne sur PokéFind donc PokéFind comme je disais vous avez ici choisir le type de Pokémon donc on a Mimitos et là j'ai clairement un blanc en anglais le problème avec PokéFind malheureusement avec le petit Evolved Calculator c'est qu'il utilise seulement les noms anglais encore une fois puis cette fois-ci c'est même pas en ordre Pokédex ce qui veut dire que vous devez savoir absolument par coeur quel nom chaque Pokémon ont en anglais pour faire une petite recherche Google malheureusement pour vraiment le savoir mais bon que voulez-vous je vais devoir aussi désactiver ma deuxième fenêtre donc mon téléphone parce que ça cache un peu l'écran alors on retire ça comme ça ici je suis à 527 donc comme ça et on voit qu'est-ce qu'on a une fois évolué on a 1000 de moyenne donc quand même sympathique je me disais au moins 1000 et c'est cool je peux en théorie aller jusqu'à 1300 aussi il y a un gros facteur aléatoire qu'on peut voir le minimum 959 maximum 1256 donc on va le faire évoluer clairement puis on va voir qu'est-ce qu'on obtient aller et il y a une grosse il y a une grosse marge de manoeuvre donc on croise les doigts roulement de tambour les dés sont jetés rien ne va plus au moins 1000 si on est en bonne 1000 ça va faire mal au coeur j'ai même pas de bourbon pour le renforcer en plus je vais vraiment être déçu on se sentent sur encore 998 ben oui évidemment mais cette merde j'espère que vous avez appris quelques petits trucs sur ce guide évolution et Ivy pour Pokémon GO j'espère que ça va vous aider dans votre grande track et votre grande aventure j'espère aussi vous avoir avec moi pour la suite de mon aventure sur ma chaîne donc n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur le pouce bleu si vous avez apprécié d'ailleurs si vous appuyez sur le pouce bleu je vous envoie un Mimitos 500 qui va vous donner un Aéromite 999 juste un peu mieux que le mien juste pour vous faire plaisir puis en plus il va vous apparaître directement devant votre écran donc vous allez prendre votre téléphone vous êtes devant votre écran en train de chier le max et là pour vous avoir une alerte sur Pokémon GO vous allez le capturer et ça va vous donner un Aéromite 999 incroyable non ? ça vous repousse deux je pense n'est pas une arnaque du tout allez merci tout le monde et à bientôt pour la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501